Trois façons de bien démarrer la composition d'un morceau Salut, je m'appelle Yann, je suis coach MAO et depuis 2011, j'ai enseigné le DJing et la production musicale à plus de 1800 élèves et dans cette vidéo, je vais te partager quelques astuces pour démarrer en tout cas des approches pour démarrer la composition d'un morceau Alors tu sais, si tu as déjà créé des morceaux, c'est un passage absolument crucial des fois on est hyper inspiré et ça va super vite on a les bonnes notes sur une mélodie qui arrivent très rapidement on a déjà des idées qui s'enchaînent facilement et des fois, au contraire, c'est plus dur, on a un peu le syndrome de la page blanche et du coup, quand on démarre un morceau, c'est bien d'aborder cet aspect-là sous plusieurs formes, plusieurs approches Donc là, je vais t'en partager trois, il y en a d'autres évidemment La première, elle est assez classique, c'est de composer les harmonies au feeling donc les harmonies, ça va être la progression d'accords ça va être une mélodie, peut-être RPG par exemple et du coup, tu vas pouvoir jouer comme ça si tu as un clavier met, tu vas pouvoir jouer quelques notes et puis te laisser guider en fait dès que tu as trouvé une note tu vas pouvoir chercher la suivante, puis la suivante et chercher comme ça des combinaisons avec un bon rythme sur le bon instrument pour que, à force d'essais et d'erreurs trouver quelque chose qui va donner comme ça de la personnalité qui va essayer de raconter quelque chose et qui va donner finalement de la couleur à ton futur morceau donc ça, ça peut être un moyen de fonctionner alors ça peut être facile pour démarrer comme ça pour toi si tu as l'habitude de travailler avec certains instruments par exemple, moi je sais que j'adore démarrer de cette manière avec un piano ce qui est bien avec les pianos, contrairement à d'autres instruments mélodiques c'est que tu as une tessiture c'est-à-dire un ensemble de notes qui sont à ta disposition qui est très grand c'est-à-dire que tu peux jouer du piano dans du très grave dans des fréquences un peu plus moyennes ou dans des fréquences aiguës donc pour composer une base de mélodie ça te laisse comme ça beaucoup de choix beaucoup de possibilités tu peux comme ça démarrer une progression d'accord puis en déduire une mélodie ou alors il y a certaines personnes qui aiment fonctionner dans l'autre sens écrire d'abord une mélodie puis après trouver les accords donc là c'est vraiment à toi de voir encore une fois, c'est au feeling et puis pour ceux qui ont des connaissances en théorie musicale on peut comme ça injecter ces connaissances pour arriver à trouver des mélodies qui soient plus intéressantes, plus subtiles qui peuvent comme ça avoir certaines caractéristiques donc ça c'est la première approche ensuite, la deuxième approche pour composer un morceau au démarrage c'est de partir d'une idée donc là tu peux avoir déjà une idée peut-être que tu as déjà depuis longtemps que tu as noté dans un fichier texte si tu n'as pas l'habitude de fonctionner comme ça je t'invite à le faire ça peut être, tu peux avoir comme ça de l'inspiration en écoutant d'autres musiques ou même dans la vie de tous les jours ça peut être en regardant un film ça peut être en regardant une série ça peut être dans plein de circonstances comme ça on peut avoir une idée et moi je t'invite comme ça à noter des idées alors une idée ça peut être une base de départ ça peut être par exemple un vocal, un dialogue que tu as trouvé dans un film et que tu vas sampler qui va être un petit peu le coeur, la personnalité la base de la personnalité de ton morceau et tu vas pouvoir ensuite partir de là et de ce fil conducteur tu vas pouvoir construire autour construire aussi bien le kick tout l'ensemble harmonique c'est un ensemble harmonique tout un moteur rythmique et puis tout ce qui va composer le reste du morceau à partir de ce sample vocal de base donc l'idée c'est ça c'est de trouver quelque chose qui fonctionne puis de tenir le fil conducteur jusqu'à ce que ton morceau soit terminé alors souvent c'est facile à dire c'est plus dur à faire mais en tout cas l'idée c'est ça et donc là je t'ai donné comme ça l'exemple d'un sample vocal un dialogue de film connu par exemple parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait mais tu peux très bien démarrer avec autre chose par exemple avec un bruitage ou même l'idée de créer une mise en scène ça c'est quelque chose que j'ai fait souvent dans des morceaux notamment dans des breaks des mises en scène, des mises en situation donc là tu vas faire intervenir comme ça, ça peut être des parties vocales mais aussi des bruitages une mise en ambiance etc et ça, ça peut être vraiment l'élément caractéristique la personnalité de ton futur morceau donc voilà pour la deuxième approche et la troisième approche elle est beaucoup plus particulière elle ne va pas convenir à tout le monde moi elle me convient dans certains cas je t'explique ce que c'est en fait c'est de démarrer le morceau en ayant déjà cadré une partie de la direction artistique en particulier le tempo et la tonalité alors pourquoi ces deux éléments ? encore une fois c'est une situation qui est très spéciale mais tu vas comprendre dans un instant c'est à dire que moi j'aime bien créer des morceaux donc mes propres morceaux pour pouvoir les mixer après sur Platine DJ et donc du coup pendant des années ce que j'ai fait là c'est que j'ai pris l'habitude de créer plusieurs morceaux exactement au même tempo là en l'occurrence c'est le tempo de 180 bpm qui est vraiment un peu mon tempo de prédilection donc du coup j'ai composé plusieurs morceaux à 180 bpm pour pouvoir les mixer entre eux facilement sans avoir à les dénaturer avec du calage tempo et en tenant compte des tonalités pour les DJ qui s'y connaissent on appelle ça le mix harmonique c'est à dire qu'on va chercher à enchaîner deux morceaux dont on connaît les tonalités et dont on sait que ces tonalités sont compatibles entre elles d'accord ? donc on va choisir en fait les morceaux en fonction de leurs notes pour que si on mélange la mélodie du titre 1 avec la ligne de basse du titre 2 et bien ça passe très bien et que ça ne fasse pas de conflit de tonalités donc moi je mixe comme ça par défaut et donc du coup en mixant mes morceaux et en créant mes morceaux sur mesure pour mes sets DJ j'ai la possibilité de créer un morceau au tempo exact que je veux et à la tonalité exacte que je veux et là dans l'exemple dont je vais te montrer dans un instant sur mon écran il s'agit d'un set DJ qui est en fait là je te montre à l'écran tu vois il y a déjà plusieurs dizaines de morceaux donc ce ne sont que des morceaux persos qui sont au même tempo et on connaît donc la tonalité de tous ces morceaux et parmi ces morceaux il y a j'en ai un qui est sur une tonalité qui est à l'écran 9A en fait un 9A c'est un code qui permet d'interpréter les tonalités si tu veux pour des DJ je ne rentre pas dans les détails mais en gros c'est la tonalité si tu veux et bien j'avais un morceau en 9A sur cette tonalité qui ne me satisfait pas assez aujourd'hui par rapport à mes exigences si tu veux pour le jouer notamment pour le jouer sur scène tu vois c'est un morceau qui est un petit peu trop glauque un peu malsain tu vois j'avais des comment dire il y a des passages un petit peu trop dark on va dire pour que ce morceau soit joué sur scène et donc du coup là je choisis de créer un nouveau morceau au même tempo et à la même tonalité pour pouvoir remplacer ce morceau dans mon set DJ donc avoir comme ça des morceaux qui soient créés sur mesure par rapport à la matière première dont j'ai besoin pour faire des sets qui vont vraiment exprimer mes idées et ma personnalité musicale voilà ce que tu vois à l'écran ici c'est une liste de mes morceaux qui sont tous au même tempo et j'ai celui-là de Profundis qui est en tonalité 9A et au tempo de 180 BPM que je veux remplacer ou en tout cas je veux créer d'autres morceaux sur la même tonalité pour pouvoir amener plus de possibilités situées dans un DJ set donc du coup le morceau que je suis en train de composer celui-là High Face the Abyss et bien reprend les mêmes caractéristiques de tempo et de tonalité que de Profundis donc voilà ça c'est ce qu'on vient de voir à l'écran ça c'est un moyen de démarrer moi c'est pas la première fois que je fais ça ça me permet comme ça de créer des morceaux exactement sur mesure comme j'en ai besoin et ça permet d'avoir vraiment cette flexibilité cette adaptabilité si tu veux encore une fois c'est pas juste des morceaux c'est un petit peu c'est ça c'est vraiment de la matière première pour partager les émotions partager les émotions et les idées qu'on a auprès d'une audience auprès d'un public donc voilà si ça t'intéresse d'apprendre toi aussi à créer tes morceaux et d'aller beaucoup plus loin peut-être au départ là tu as composé quelques morceaux mais tu galères peut-être à les terminer ou peut-être que tu penses que tu es ok sur les aspects artistiques mais que les aspects de mixage, de mastering ou d'ingénierie sonore au sens plus large le sound design par exemple que tu ne maîtrises pas encore tout ça et bien je peux t'aider à progresser dans ces domaines là via mon accompagnement MAO Mastery ou des formations donc si ça t'intéresse je t'invite à me contacter tu peux me contacter en message privé soit sur Instagram donc sur le nom sur le profil MAO Mastery ou si tu es sur Youtube Youtube La Guerre des Potards je te mettrai de toute façon un lien aussi en description et puis nous pourrons comme ça discuter de ta situation merci d'avoir regardé cette vidéo pense à mettre un petit like et à t'abonner et je te dis à très bientôt ciao j'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z du coaching individuel en visioconférence un accompagnement par email 6 jours sur 7 une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi 2016 2016 2017 2018